Même si nous voulons viser les recettes touristiques, il faut un train de mesure d'accompagnement. Alors pour parler chiffres, les autres pays de la région, avant le Covid-19, avaient des sommes colossales. Le Kenya, à la tête c'était la Tanzanie naturellement, avec le rétablissement surtout d'Air Tanzania, ils étaient déjà presque à 2,5 milliards de dollars américains par an. Le Kenya c'était autour d'un milliard 600 millions. L'Ouganda quelque chose comme un milliard, un milliard 100 millions. Le Rwanda déjà avait dépassé la barre de 500 millions de dollars. Alors ça veut dire, nous devrions absolument voir comment développer le tourisme sous tous ses aspects. Nous puissions nous asseoir et voir comment vraiment mettre à profit le tourisme burundais. Et nous avons un joli pays. Il y avait un Sénégalais, j'ai vu une vidéo qui circulait dans le Sénégalais. Il a dit, est-ce que Eden dont on parle dans la Bible, est-ce qu'il n'était pas localisé au Burundi ? Ça c'était un Sénégalais qui le disait il y a quelques mois. Alors, troisième source de devise, au Kenya, les recettes touristiques arrivent en deuxième position. Mais la troisième source de devise, c'est la diaspora. Alors, il est heureux que je vois que ces dernières années, on a une semaine de la diaspora, chaque année. Alors, il faut que les autres nationalités installées à l'étranger envoient toujours des mandats. Je me souviens à l'école secondaire, dans un livre qui s'appelait le mandat dans le Sénégalais, ils envoient toujours de l'argent. Ailleurs, ce sont des sources de devise. Au Sénégal, ce sont de grandes sources de devise. Il faudrait que nous puissions aussi jouer de ce côté-là.